Salut mon petit poulet, ça me fait plaisir de te retrouver là. Aujourd'hui on va parler d'une marque française à Krone. Il y a quelques mois je me suis directement rendu dans leurs locaux pour interviewer Erwan Kerner, un des fondateurs. On a pu parler un petit peu de la marque, leur gamme, parce qu'il y a une gamme on va dire pour tout public et puis une gamme professionnelle aussi. Très intéressant, il y a deux marques en une en fait au final. On a pu un petit peu évoquer leur début, leur progression, leurs différentes gammes, le futur d'Akrone. Parce qu'Akrone est en train d'évoluer et ils veulent essayer de se rapprocher de la montre la plus française possible en utilisant un mouvement France-Ebauche. Et tout ça pour un prix autour des 1000€. Donc ça j'aurai certainement l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Mais aujourd'hui on va se concentrer sur leur gamme de pilotes qui est la C03. Et ici c'est Minudial. Minudial pour cadran minute, tu vas vite comprendre. Donc si tu es à la recherche d'une bande française calibre automatique pour moins de 500€, et oui je spoil déjà le prix. Ecoute, t'es sur la bonne chaîne. Donc installe-toi, attache ton harnais, c'est parti on décolle. Ambiance. La lumière sur ce joli cadran là, c'est... En tout cas moi j'ai pris la bleu ciel parce qu'il y a plusieurs déclinaisons sur cette collection. Mais pour les avoir vus tout en vrai, peut t'assurer que le choix peut être difficile. Déjà quand on voit ce qu'ils font avec leur C04, t'y vas voir un petit peu dans la précédente vidéo, c'est assez incroyable. Le travail sur le cadran, les textures, les reflets, les différentes couleurs, c'est... J'ai l'impression que c'est un peu les rois du cadran là en ce moment. Alors déjà on va commencer par parler du packaging qui est vraiment très sympathique. Là on rentre directement dans l'esprit d'Akron. On retrouve une très belle boîte étanche noire, une boîte solide qui renforce un peu l'ADN Fieldwatch de la marque. A l'intérieur il y a une mousse qui vient protéger la montre et on retrouve l'ensemble des informations concernant cette montre avec une carte de garantie et d'authenticité. Donc c'est original et ça fait partie un peu de leur marque de fabrique. Alors pour toutes les montres, vous avez le choix, mais Akron livre à chaque fois une montre en toile. Pas une montre en toile, un bracelet en toile pour la montre. En nylon, en cuir mais également aussi une belle gamme de bracelets titanes. Donc là je l'ai reçu également avec ce bracelet titane. Je trouve d'ailleurs que ça lui donne un rendu totalement différent quand on porte avec le bracelet métal ou en nylon comme ici. Le design est simple et ergonomique, que ce soit l'un ou l'autre des bracelets d'ailleurs. La bonne surprise c'est qu'avec le titane c'est ultra léger au poignet. Un confort indiscutable. Surtout à l'excellent rapport qualité prix parce qu'il suffit de rajouter 80€ pour bénéficier de ce bracelet en métal. En titane en l'occurrence. Et oui on va s'attarder un peu plus sur le boîtier parce que c'est ce qui fait sa force à cette jolie montre. Alors déjà toutes les montres de cette collection ont un boîtier de 39mm pour seulement 11,8mm d'épaisseur. Pour moi c'est des dimensions assez idéales qui en font la montre parfaite pour presque toutes les tailles de poignet. Et le boîtier est entièrement en titane. Pour preuve il ne pèse que 47g. En acier ça ferait à peu près 70-80g. En général l'ADN des montres de pilotes c'est d'avoir un gros boîtier avec un gros cadran pour avoir un maximum d'informations lisibles. Ici ce que j'aime c'est qu'on a des proportions vraiment idéales pour une daily watch. Parce qu'elle reprend absolument tous les codes d'une daily watch pour moi. Donc on retrouve une lunette entièrement polie. Le reste de la montre est en titane grossé. Ça lui confère un petit côté un petit peu industriel de la montre. On a de jolis chanfreins sur les cornes qui apportent une vraie touche élégante. Et ça permet également de jouer un petit peu avec la lumière parce que c'est vrai que c'est un petit peu plus terne que l'acier 316L le titane en général. Ici là j'avoue que c'est une réussite complète. On retrouve un vert saphir plat, un rayable avec un traitement anti-reflet. Donc un basique très appréciable. Alors le fond est vissé, ouvert également avec un vert saphir. Très belle vue sur le mouvement automatique. Alors ici c'est un NH35, ça va être un mouvement Seiko. J'aurais préféré un Miota 90-15 qui est tout aussi robuste mais surtout qui est un peu plus réputé pour sa précision. Ici la précision c'est pas non plus, c'est pas sa plus grande force. Par contre c'est très bien réglé en interne parce que j'ai relevé une dérive journalière de plus 6 secondes. Il y a quand même deux semaines que je la porte donc c'est quand même relativement précis. C'est pas le plus beau des mouvements mais la masse oscillante spéciale à crône, un petit peu ajourée là, c'est très joli. En termes de gravure on retrouve la mention comme quoi c'est un mouvement automatique, que le boîtier est en titane. Que c'est une à crône, bonne nouvelle, une C03, assemblée en France, une petite mention sur l'étanchéité de 100 mètres. Alors ça c'est appréciable même si la couronne n'est pas vissée. D'ailleurs à propos de la couronne, très jolie couronne, elle est pas trop grosse mais par contre elle est facilement manipulable. Elle ressort juste ce qu'il faut pour pouvoir un petit peu la remonter manuellement. Pour augmenter un petit peu sa précision et sa réserve de marche si on l'a pas beaucoup porté. Franchement c'est bien réussi, j'adore les petites stries comme ça en oblique. Ça fait penser un petit peu aux pales de réacteur, un petit peu au bout là. Donc déjà montre automatique assemblée en France et puis entièrement en titane pour moins de 500 euros, là franchement on a fait très fort. Donc merci pour l'emploi du titane. Au début ça fait bizarre au poignet, on a l'impression qu'on a rien du tout. C'est un peu une montre en plastique et puis finalement on s'y habitue. C'est un peu comme les grands Seiko. Je parle au niveau sensation au poignet, évidemment. Alors là on va passer au point fort de la montre pour moi, c'est le cadran. Le cadran est juste sublime. Là c'est vraiment la partie qui m'a fait le plus craquer. Là dans cette collection C03 MD, là le design est distinct par rapport aux autres de la collection C03. Forcément c'est directement inspiré des mondes d'aviation type Flieger. Imaginez pendant la seconde guerre mondiale pour les pilotes de l'aviation allemande. Dont la caractéristique principale est de proposer de gros index peint qui permettent une lisibilité optimale de l'heure. Et ici la particularité ce ne sont pas les heures qui ont été mises en valeur mais les minutes. D'où le nom Minute Dial. Cadran Minute. En français. Et c'est vrai que c'est pas bête de proposer ça parce que quand on pilote, quand on calcule des points tournants ou des changements de cap, on calcule en termes de minutes. Et c'est vrai que là c'est parlant. Alors ce qui est très intéressant, la particularité qu'on a, c'est que le cadran est réalisé sur plusieurs couches. Ce qu'on appelle un cadran sandwich. Donc là on a quelques index, donc une première couche de Superluminova par dessus laquelle vient le vrai cadran de la montre. Là il a été perforé à plusieurs endroits pour mettre en valeur des petits index ronds. Et le joli sigle qu'on retrouve à 12h qui rappelle celui des montres de pilote d'antan. Et là ce brossé circulaire qu'on a plus au centre, là il est vraiment très très beau. Il joue vraiment avec la lumière mais sans forcément le faire en exagération. Ça reste suffisamment subtil pour rester lisible, ça c'est hyper important. Là on retrouve à 3h donc le guichet dateur. Et l'indication des heures est inscrite sur le chemin de fer qui fait le pourtour du cadran. D'ailleurs ce chemin de fer est agrémenté d'index en forme de petits points recouverts de Superluminova lui aussi. Donc le cadran il est à la fois épuré, travaillé mais pas trop. Comparé à mon Oris Bicron Pro Pilote là on est vraiment sur quelque chose d'un petit peu opposé. Mais on garde vraiment l'esprit monde de terrain, monde militaire avec une touche d'élégance. On retrouve quand même pas mal d'informations mais ça reste tout à fait lisible. Alors là les aiguilles des heures et des minutes ainsi que la trotteuse d'ailleurs reprend tous les codes d'une vraie montre de pilote. Donc c'est plutôt classique, les aiguilles des heures et des minutes sont recouvertes d'une belle couche de Superluminova. Et la trotteuse a un joli contrepoids rond, elle est en forme de flèche avec un petit point de blanche. Et selon les modèles la couleur sera un petit peu différente. Alors ici c'est la C03 MD Glacier mais vous avez d'autres couleurs. Vous pouvez retrouver la Nevada avec son cadran taupe et orange. La Sahara avec un cadran beige et blanc. La Jungle qui aborde un joli cadran kaki et noir. Et puis la Polaire, j'ai failli craquer dessus, avec un cadran noir et blanc. Donc j'aime bien cette marque à crône parce qu'il propose vraiment des cadrans très colorés mais sans être dans l'ostentatoire. Donc quel que soit votre choix de toute façon vous ne serez pas déçus. Le mouvement maintenant, comme je l'ai dit, c'est le NH35 de Seiko. NH35 étant la dénomination du calibre de chez Seiko qui est vendu en fait à d'autres marques. Alors c'est un mouvement robuste, c'est pas le plus précis mais ça permet de tirer les prix vers le bas et de proposer des montres à moins de 500 euros encore aujourd'hui. Et en France on n'en a pas beaucoup des montres à moins de 500 euros automatiques. Donc là il a fallu faire des concessions. Donc ce mouvement il n'a plus à faire ses preuves tant il est connu dans le monde de l'horlogerie mécanique. C'est même un des mouvements les plus populaires. Il tourne à 21 600 alternances par heure et offre une réserve de marche raisonnable de 41 heures. Là on reste sur du standard, en général on est entre 38 et 44 heures. Parfois plus mais c'est plus cher. Le seul point noir vraiment c'est sa précision, elle est annoncée entre moins 20 et plus 40 secondes pour le constructeur. Seiko prend pas de risque, en fait on peut faire beaucoup mieux. Là tout va dépendre du temps que va passer l'horloger une fois qu'il aura réglé la montre. Et ça c'est un des points forts d'Akron puisqu'ils ont leurs propres ateliers. Et puis le gars il va mettre le temps qu'il faut pour avoir la meilleure précision possible. Alors déjà premier travail c'est la masse oscillante qui est personnalisée Akron, ajourée, brossée. On y retrouve le logo de la marque au milieu. De couleur noire, vraiment ça affirme un peu son identité, un peu unique. Et surtout ils prennent le temps pour bien régler le calibre. Je me retrouve quand même avec une montre relativement précise. On est loin du standard qui est prévu par le NH35. Là on s'approche des plus 6 secondes de dérive journalière. Donc ce qui est très correct. Bon dernier petit point assez unique sur ces montres Akron. C'est le petit logo qu'on va retrouver sur le cadran. Il représente un avion devant un horizon artificiel. Bon un petit peu stylé quand même. Mais ce logo en fait va représenter une sorte de label pour montre de pilote. Qui va certifier que la montre est précise. Elle est étanche 100 mètres. Que tous les boîtiers sont en titane pour résister aux hydrocarbures. Que la précision du calibre sera conservée. Ça pourrait être presque une montre pour les pilotes de chasse. Bon une excellente idée cette création de label. En espérant peut-être que d'autres marques s'en inspirent ou au moins adoptent ce concept. Bon pour conclure t'as bien compris que j'adore cette montre. D'ailleurs c'est une montre en titane. Le prix il est ultra abordable. On est à moins de 500 euros. Il y a une multitude de déclinaisons avec des cadrans de toutes les couleurs. Le titane c'est vraiment sa force. Il a été travaillé intelligemment pour jouer avec la lumière. A ce prix là honnêtement il n'y a rien à dire. La seule chose si un jour il y a la possibilité de faire des propositions de mouvements différents. Là je suis preneur. Alors là qu'est-ce que tu penses de cette montre ? N'hésite pas à le dire en commentaire. Tu lâches un pouce. Tu t'abonnes si c'est pas fait. Puis il y a d'autres tests qui arrivent. Dont une autre montre de pilote. Un peu plus grosse. Un peu plus chère aussi. Mais bon quand on aime on compte pas. Sauf ton banquier. Prends soin de toi et puis je te dis à bientôt.